bonjour à toi chers spectateurs franqui de ira sax c'est un film dont j'avais vaguement entendu parler au festival de cannes parce que le film avait un sacré casting et bien au delà de son casting s'était retrouvé un petit peu en compétition je dirais pas de manière hasardeuse mais en tout cas de manière très bâtarde parce que ira sax qui se retrouve au milieu d'une grosse prod française coproduite avec le portugal avec quand même une majorité d'acteurs français mais des acteurs américains des acteurs anglais un petit peu tout ça a le don d'interroger lorsqu'on est spectateur et encore plus lorsqu'on voit que le film est en compétition à cannes et je dirais pas se prendre une tollé mais à beaucoup de gens qui le remettent en question le résumé pour faire simple françoise crémon est une immense actrice française connue et reconnue par tous pour son talent mais celle ci est sur le point de mourir et décide avant cela de réunir toute sa famille pour partager un moment avec eux et régler les petits soucis qui la parsèment je comprends pourquoi les gens remettent beaucoup en question ce film je pense que ira sax avait une bonne idée de base mais c'est un peu perdu dans le développement de son film comment développer sa subtilement en gros c'est un film qui regorge de thématiques qui regorge de possibilités d'interprétation et en même temps patent c'est à dire que ce sont des fausses possibilités et pistes d'interprétation c'est à dire qu'en gros le film va multiplier les différents personnages et leur parcours comme pour essayer de nous faire rechercher une profondeur parfois un peu inexistante en fait à toute cette oeuvre c'est à dire que le film par là par moment de l'amour par le moment de la mort par d'autres moments de l'idée de s'engager par d'autres aspects de l'idée de lâcher prise en fait c'est très bizarre mais on a cette impression qu'en gros les thématiques ira sax veut mettre en avant elles sont présentes mais elles sont complétées par d'autres thématiques donc finalement il n'y a pas de possibilité d'interprétation parce que il ya une complémentarité qui est là et du coup on sert un peu à rien nous en tant que spectateur lorsqu'on est dans cette position là on regarde le film on voit ce qu'il ya mais derrière on n'en tire rien parce que tout est résolu au sein du film il n'y a rien qui a besoin d'être questionné par le spectateur comme si finalement ce film vivait dans sa petite bulle et derrière il n'y avait pas grand chose ça n'empêche que le film est pas si intéressant que ça c'est juste qu'il n'a pas de but pour le spectateur finalement c'est une démarche très particulière et qui a tendance à créer un mur entre ce même spectateur et l'oeuvre qui se déploie devant lui certaines démarches artistiques et cinématographiques sont parfois un tantinet trop tranché il faut le reconnaître et donne lieu à des oeuvres qui ont du mal à pleinement convaincre les spectateurs et se retrouvent à partir dans une direction créative et dramatique qui ne réussit pas forcément à transporter ce même spectateur ira sax est malheureusement tombé dans cette démarche assez vaine et triste qui donne lieu ici à une oeuvre beaucoup trop anecdotique beaucoup trop vague dans ses thématiques extrêmement fermé en termes d'interprétation et tout simplement triste en termes de pur cinéma rappelons un peu trop le cinéma de kia rostami sans le brio du cinéaste iranien en termes d'écriture mauricio zacharias ainsi que ira sax ont eu envie comme je le disais donc de développer un film avec différentes thématiques le souci comme évoqué avant c'est que ces thématiques se complètent bon ça on a parcouru le chemin autour de ça je pas vous rabâcher des trucs que je viens d'évoquer ce qui aurait pu être intéressant en fait c'est que ces thématiques auraient pu avoir une vraie profondeur si elles avaient été constamment amené puis laissé en suspens alors le souci c'est qu'il ya cette impression d'une écriture qui passe son temps à créer des boucles au sein de ses propres scènes comme s'il fallait introduire la thématique et la conclure à la fin de la scène pour que le spectateur fasse vivre la scène seul mais que dans l'ensemble du film finalement elle n'est pas grand chose de plus le seul lien qu'on pourrait possiblement faire au travers de ça c'est le lien qui est fait au travers de la scène finale qui veut créer des petits duos en fait comme s'il y avait des personnages qui avaient besoin de se compléter par nécessité dramatique et cinématographique ce qui pourrait être intéressant en soi mais qui n'a de sens que lorsqu'on arrive à cette scène de fin or cette scène de fin du coup sommes comme très anecdotique parce qu'on a cette sensation qu'avant toutes les scènes se terminer et se compléter et du coup n'allait pas plus loin que la scène il ya une scène en particulier qui n'a pas vraiment de sens c'est une scène où on a un personnage qui va évoquer à francky l'idée de faire un film or on sait que francky ne pourra pas pas pourquoi même si je les dis un petit peu en introduction mais en gros c'est un peu ridicule comme scène et du coup ce qui devait être une thématique devient simplement une réflexion interne à la scène et lorsqu'on arrive à la fin on sait quelle est la résolution n'a pas besoin d'épiloguer cette scène là pour moi cristallise très bien l'ensemble du film c'est à dire qu'en gros on pose une introduction mais à la fin de la scène il n'y a pas besoin d'avoir un point d'interrogation point d'interrogation il est rayé il ya peut-être un point d'exclamation qui se pose à la fin mais c'est tout ça je pense c'est dû aussi au traitement des personnages ça que ces acarias ne réussissent que rarement à donner de la forme de la force et de la vigueur à leur personnage et même si l'idée principale est de les confronter de les entrelacer et de les laisser construire par eux mêmes l'essence de leur écriture il est évident que derrière ils n'ont rien de plus qu'ils ne savent déjà à nous faire découvrir on ressent un manque concret d'évolution de caractère de construction de protagonistes d'intensité de développement de ces derniers et du coup même si la base est faite pour donner lieu à quelque chose de profond et de juste on sent que derrière ce qui en fait la sève n'est absolument pas là pour nous toucher ou nous transporter en termes de mise en scène ira sax il utilise on va dire des gimmicks de mise en scène qui se répètent au milieu du film ou en tout cas qui se font écho c'est à dire que la plupart des plans du film sont des plans fixe par moment nous avons des travelling ou en tout cas de longs plans séquences où on va laisser les acteurs vivre au sein du cadre ce qui est une très bonne idée parce que du coup ça permet à la conversation au sein du cadre d'avoir un sens tout du long de la scène et pas juste par le biais d'un fragment d'un plan séquence ou d'un tout petit enchaînement c'est vraiment le plan dur encore et encore et les acteurs vivent au sein de celui-ci évolue et là je pense que l'air à sax tenait quelque chose le fait est que derrière par de nombreux aspects de nombreuses séquences il utilise des codes de cinéma qui sont beaucoup plus classiques et qui à ce moment là ont moins d'impact sur nous et du coup on se retrouve un petit peu à regarder ça de manière tout de même impressionné mais pas forcément aussi estomac et qu'on aurait pu l'être si le film avait eu cette idée que j'ai évoqué au début tout du long du métrage c'est un petit peu dommage mon sens que à la sax il avait vraiment envie avant tout de mettre en avant ses personnages et que derrière ce qui allait être un petit peu brimé ou mis de côté c'était pas grave tant que ces personnages vivent sauf que comme évoqué au niveau d'écriture ces personnages vivent entre eux mais pas au travers du spectateur donc à partir de ce moment là la mise en scène est un peu handicapé saxe cherche le plus possible à explorer l'idée même de rédemption dans le sens où les personnages ne cherchent pas forcément cela auprès du spectateur mais il est sûr et indéniable que les protagonistes cherchent cela les uns avec les autres et que même si l'idée peut passer par instant dans l'ensemble il faut bien avouer que cela a du mal à marcher ce n'est pas que cela soit mal maîtrisé dans son contexte et sa composition c'est simplement dans la manière de filmer les personnages dans la manière de construire les personnages dans le geste qui se dégage de la caméra et des plans qui pour composent l'ensemble du récit le tout ne fonctionne que rarement parfaitement face à nous en termes de casting je pourrais vous citer tous les acteurs dessus mais en fait tellement je les trouve tous bons que ce soit brendan glissonne que ce soit jérémy rognier que ce soit great kinnard que ce soit j'en sais rien de tous les acteurs de ce film en fait sont vraiment excellent j'en vois pas un qui ressortent moins du lot parce qu'ils ont tous un petit fragment une petite scène ou quelque chose qui va les faire ressortir moi mon gros coup de coeur c'est marissa thomas parce que je trouve que ici elle est absolument brillante et qu'elle a des scènes qui sont magnifiques mais quand je dis magnifique c'est pas juste qu'ils sont belles c'est vraiment qu'il ya des scènes où elle arrive à transmettre une émotion avec juste un petit regard ou juste une bouche qui est en train de trembler ou quelque chose et je trouve qu'elle arrive vraiment par moment à voler la vedette à isabelle huppère isabelle huppère est splendide ici mais comme d'habitude avec moi je trouve que c'est une fois sur deux que cela marche même si pour moi c'est marissa tomeille qui hypnotise littéralement la caméra par sa présence sporadique mais vraiment parfaite au bout du compte frankie est un film que je trouve pas forcément très intéressant il y avait une idée de base il y avait une certaine profondeur il ya des supers acteurs mais je trouve que derrière tout est interne au long métrage comme si le long métrage vivait pour lui même et n'avait pas envie de prolonger l'expérience pour le spectateur comme s'il était nécessaire de simplement faire sa petite boucle dans son coin faire son petit bout de chemin sur cette petite partie du portugal mais que derrière le long métrage n'avait pas de but ou d'idées à prolonger dans la tête du spectateur et du coup nous en tant que spectateur on se retrouve un peu regarder ça et en sortant de la salle on se dit ok pourquoi pas mais il n'y avait rien d'intéressant à retenir c'est pour ça que frankie de rossax et ben pas forcément envie de vous conseiller de le voir en salle c'est un film que je comprends totalement qui soit passé inaperçu au festival de cannes parce que pas un film très intéressant c'est un film qui vit pour lui même pour ses acteurs pour son réalisateur pas pour le spectateur dommage mais c'est un peu celui qu'on est supposé convaincre lorsqu'on fait un long métrage de cinéma à plus